Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Aujourd'hui les amis on a mangé nos 4h30 de maintenance Tranquillement au calme comme d'habitude à présent On sait très bien qu'il y a 3h annoncée et qu'en général on se prend au moins 4h Donc là on a pris moins que la dernière fois mais on a quand même pris un bon tarif On a pris 4h30, j'espère qu'on aura nos 400 à 500 gemmes Est-ce qu'ils vont être généreux et arrondir à 500 gemmes ? Comme on a d'habitude le smic horaire chez Lilith on le sait c'est 500 gemmes C'est 100 gemmes de l'heure donc s'ils arrondissent au supérieur on aura nos petits 100 gemmes de l'heure Alors on se connecte et comme d'habitude on va voir tout de suite les nouveautés suite à ce patch On le voit tout de suite ici on a un petit parchemin qui a pop sur l'amphithéâtre de la sagesse On ira voir ça dans une deuxième partie de la vidéo Mais pour le moment allons nous attarder sur une des nouveautés Qui était une des nouveautés principales le gestionnaire du donjon de notre hôtel de ville Alors c'est pas un truc de ouf ce gestionnaire pour une des nouveautés principales Mais on le voit il y a un nouveau skin qui est le cottage du roi Alors pas mal du tout ce cottage du roi qui va nous apporter un petit bonus de plus 5% pour la défense de l'infanterie En revanche moins 5% pour l'attaque de notre cavalerie C'est pas non plus trop pénalisant et on a aussi regardé la petite lune en haut à droite On peut regarder le design de nuit je trouve ça pas mal C'est quand même bien fait le design de ce nouvel hôtel de ville n'est pas ouf Moi je le trouve pas dingue mais au moins pour ceux qui utilisent beaucoup de l'infanterie Donc je fais partie ça donne un nouveau design sympa Actuellement moi j'utilise plus le bonus de l'attaque du donjon gemissant Qui m'envoie moins 5% de la cavalerie et plus 5 en attaque d'infanterie Je préfère celui là à l'autre au nouveau Pas en design, en design il est sympa aussi Mais je préfère quand même ces bonus là Donc passons à présent à une des autres nouveautés qui a été apportée suite à ce patch On va le voir très rapidement quand on arrive et qu'on se connecte Alors là je ne l'ai plus parce que je me suis déjà connecté On arrive et on a des nouveaux packs puissants conquérants Donc on avait déjà félicitations à HKL et 400 OSK Je voulais vous en parler donc ça tombe bien qu'ils en aient rajouté un autre Je voulais qu'on fasse le comparatif ensemble Et celui là, là ils ont rajouté donc puissants conquérants Que vaut-il ? Déjà ce qui est bien c'est comme on a les deux en même temps On peut déjà les comparer On voit que celui de la Ligue Osiris saison 2 est déjà pour 5 jours, 12 heures encore Le puissant conquérant lui qui a l'air d'être en rapport quand même avec le KVK Puisqu'on reconnait bien là le bâtiment qui apparaît pour les KVK Et il reste 17 jours, 12 heures Est-ce que 17 jours, 12 heures ça serait le temps qui reste exactement dans mon KVK ? Donc oui, regardez c'est exactement le temps qui reste pour mon KVK Donc je pense que ce pack là, c'est un nouveau pack qui apparaît en même temps que le lancement de votre KVK Donc ça serait bien, dites-moi en commentaire si vous qui n'êtes pas en KVK Vous avez ce pack là puissant conquérant Puisque apparemment vu que les timers sont les deux mêmes Je pense que c'est un pack qui n'apparaît que pour le KVK, pour la durée du KVK Et bien sûr qu'il n'est pas reset à chaque fois Il est que pour la durée du KVK On peut acheter une fois chaque niveau de prix Et le dernier trois fois Donc déjà on peut comparer Félicitations de la Ligue Osiris 2 aux gagnants et puissants conquérants entre eux Mais avant de les comparer entre eux Comparons déjà celui de la Ligue Osiris avec les références qu'on a Donc si je me base sur un document encore une fois produit tout récemment Il a été mis à jour hier par notre ami Abus Panda Il compare sur l'achat complet Donc en dollars US c'est 385 dollars en complet Il prend Machine de guerre Il prend l'Appel des Anciens Qui sont connus pour être les deux meilleurs packs traditionnels Il prend le pack 2 de la Saint-Valentin Qu'on a eu en février Il prend le Printemps et dans l'air Qui est le dernier pack qu'on a eu Et il prend Ligue Osiris saison 1 et Ligue Osiris saison 2 Les deux packs On le voit bien, le Ligue Osiris saison 2 En termes de nombre de jours Il est au-dessus du pack événementiel Le Printemps et dans l'air Mais, qui était un très bon pack Mais en dessous de la Ligue Osiris saison 2 Après si on compare, on a autant de gems On a autant de points VIP Et au niveau des ressources C'est aussi équivalent Donc là où se fait la différence C'est en nombre de jours Par rapport à la Ligue 1 Osiris Donc ce pack là Est déjà moins bien Au niveau des accélérateurs et des ressources Que la Ligue Osiris saison 1 Par rapport à un pack événementiel Parce que le Printemps et dans l'air C'est le pack événementiel qu'on va avoir D'ici 15 jours Alors ce ne sera pas le Printemps et dans l'air Ce sera le pack de l'event en cours Mais il sera à peu près équivalent Moi je conseillerais Si vous n'êtes pas un gros Pay to Win Et que vous n'achetez qu'un seul pack Disons par mois Ou qu'un seul type de pack par mois Ou moins fréquemment Je vous conseille de ne pas prendre le pack De la Ligue Osiris Et d'attendre le pack événementiel Pourquoi ? Parce que même s'il est un peu moins en jours On le voit, on perd 0,23 jours Même s'il est un peu moins Les items qu'on va récupérer Seront largement mieux Puisque là si vous le regardez Avec ce pack là On va juste avoir des sculptures De lumières d'étoiles neuves Et avec le pack Elles vont monter Et après ça deviendra des sculptures D'étoiles éblouissantes Donc en or Et on aura des clés en or Avec le pack événementiel On va pouvoir acheter dans le store Soit on peut acheter dans le store De l'événement Donc on peut avoir dans le store Des sculptures en or je vous le rappelle Soit par exemple avec des pétales Comme on avait les events Où il fallait collectionner les pétales Soit vous allez avoir Des items supplémentaires Qui vont vous permettre De monter plus vite Et d'avoir les rewards plus vite Sur l'event Où il faut cumuler pendant 7 jours Donc encore une fois Moi je vous conseille Le pack événementiel Car les items qu'on a en plus Sont vraiment mieux Et en plus Il y a aussi le double event Celui où il faut acheter 2500 gemmes par jour Qui vous permet D'avoir des sculptures génériques Et des sculptures en or Donc cet event Il est vraiment Des étoiles en or pardon Donc cet event cumulé Au fait qu'on peut acheter Le pack événementiel En même temps Ça rend vraiment Le pack événementiel Beaucoup plus intéressant C'est pourquoi Pour moi Le pack de la ligue de Osiris Sauf si vous achetez Énormément de packs C'est un bon pack C'est un très bon pack Si vous achetez énormément de packs Sinon il vaut mieux se réserver Pour le pack événementiel Qu'on devrait avoir Sous 15 jours à présent Puisqu'on vient d'avoir le patch Pour puissant conquérant Si je dois comparer Félicitations Donc à HKL Et 411k Donc si je dois comparer Le pack de la ligue Osiris 2 Avec le pack puissant conquérant De mon point de vue Encore une fois Mon choix On voit bien La seule différence C'est que D'un côté J'ai 15 items Niveau de choisissez un coffre De ressources Des coffres de niveau 2 J'en ai 15 de plus Donc ça fait quand même J'en ai 50% de plus Puisque j'en ai que 30 Dans ce pack là Ligue saison 2 J'en ai que 30 De l'autre côté J'en ai 50% de plus J'en ai 45 J'ai toujours une clé en or En revanche Je n'ai pas de sculpture De lumière d'étoile neuve Et on voit bien La cotation prix Celui là N'a qu'une valeur De 6972 gemmes Alors que puissant conquérant A une valeur Pour Lilith De 7424 gemmes Donc cette valeur Comment il la calcule Et bien regarde Le coût en gemmes Dans le store Sans remise Bien évidemment Donc moi Là pour le coup Souvent c'est du pipo Leur nombre de gemmes Mais pour le coup Il est mieux Puissant conquérant Moi je préfère avoir Des ressources en plus Plutôt qu'avoir des étoiles Parce que les étoiles Là pour le coup Les étoiles d'argent Je m'en fous Les étoiles en or Bon on va pas en avoir Des stocks de dingue non plus Je préfère avoir des ressources C'est beaucoup plus Beaucoup plus intéressant Donc si je devais acheter Un des deux packs Et ce que je vais faire d'ailleurs Moi j'achèterais Et je vais acheter Puissant conquérant Qui est pour moi Un pack Beaucoup plus intéressant Et entre puissant conquérant Et le pack événementiel Encore une fois J'attendrai le pack événementiel Qui avec le cumul Du pack à 2500 gemmes A acheter par jour Plus ce qu'on peut avoir Dans le store Ou dans les autres events Qui pop en même temps Pour l'événement Et qu'on a encore Avec les petites pétales Ou l'équivalent du moment Sont quand même Beaucoup plus intéressant Et performant C'est pour ça Qu'encore une fois Je vous conseille D'attendre le pack événementiel Mais le pack puissant conquérant Reste un excellent pack Encore mieux Que celui de la ligue Saison 2 Osiris Allons voir une autre nouveauté Qui pour moi On va voir s'ils l'ont mis Puisque j'avais un commandant Qui va nous permettre De tester Déjà on le voit Malheureusement Il n'y a pas Alors parfois Les nouveaux commandants N'apparaissent pas immédiatement Ils apparaissent Quelques heures Après la maintenance Quand on redémarre L'application Donc j'ai redémarré Plusieurs fois J'ai regardé S'il y avait un nouveau Complément à télécharge Il n'y a rien Donc au moment où je record Encore une fois Plus d'une heure Après le up du serveur Encore une fois Là il n'y a pas De nouveaux commandants Légendaires ni épiques Mais ils vont peut-être Être rajoutés Dans les minutes Ou les heures qui viennent Pour le moment Ou demain Je ne sais pas Pour le moment Il n'y a pas de nouveaux Commandants légendaires C'est étonnant Mais c'est comme ça Ils ont peut-être voulu Limiter la sortie Ils nous préparent peut-être Des commandants épiques On va voir Sinon ils ont rajouté Le fait qu'on puisse Déployer les arbres Rapidement Alors vous savez Comment c'est relou Chaque fois que je veux Monter une compétence Je dois cliquer sur la compétence Et je dois améliorer 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 Et au final Pour aller jusqu'à cet arbre là Et bien je galère J'améliore 10 fois Et donc là Ils ont amélioré Ce système là Et normalement Si je clique là Pour améliorer Ça va améliorer Tout ce qu'il y a En intervalle Donc on va bien voir J'ai 9 points Donc je dois pouvoir Passer là 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 Donc si je clique sur boost là Normalement ça me met Les 9 points Et ça mouvre la branche en entier On va voir Et voilà Ça me le propose Effectivement On le voit C'est devenu en surbrillance Là derrière On le voit Par effet de transparence Ça me le propose bien Et hop Celui là Est-ce que je peux le faire ? Non Celui là il me dit C'est 15 points Et j'en ai que 9 Je ne peux pas Il me dit Celui là C'est 12 points J'en ai que 9 C'est vraiment très bien fait Si je veux aller le maximum C'est 35 points Au minimum 35 points Donc c'est quand même Bien performant En plus c'est bien fait Je trouve que le design Est sympa D'avoir cette surbrillance là Donc du coup Je vais améliorer ça Je vais lui dire Vas-y claque moi mes points Et bim Il m'a tout augmenté Il me met Puissance du commandant Plus 1200 C'est quand même très bien En revanche Ça me l'a amélioré qu'une fois Il faut que je remette Les 3 points à la main Bon là Rien de surprenant En tout cas C'est vraiment bien fait Et c'est une grosse feature C'est parce que Quand vous faites des arbres From scratch de 0 Et que vous réinitialisez les talents C'est quand même bien relou Et on perd bien du temps A cliquer à chaque fois Sur une unité Là c'est vraiment quelque chose Qu'ils auraient pu faire depuis très longtemps C'est bien qu'on l'ait enfin Ce système là On va finir avec Le plus intéressant Je dirais De cette mise à jour Qui n'avait pas été annoncée Et cette petite surprise Qui est L'amphithéâtre De la sagesse Alors là C'est vraiment le truc Qu'on attendait Je dirais De l'ancienne Du patch précédent Le 1.0.32 Et qu'on a seulement maintenant On voit bien qu'il y a du retard Parce que regardez J'ai été faire un tour Et regardez Les préliminaires On commençait depuis Le 4 mai On est le 7 mai Donc déjà On a raté 4 jours de préliminaires On le voit en bas On a une petite fenêtre en bas Vous n'êtes pas qualifié Pour les partiels de ce mois Jetons de VIP De partiels reçus Cette semaine 0 sur 3 Vous n'êtes pas qualifié Pour l'examen final De ce mois Donc on voit Il y a quand même Des étapes qualificatives Et des disqualifications On le voit Ça dure tout le mois Ça va jusqu'au 30 du mois Préliminaires C'est chaque semaine Les partiels C'est chaque samedi Et l'examen final C'est le 30 Évidemment Il faut se qualifier Comme un examen Il faut se qualifier A chaque fois Pour les Durant les préliminaires Pour les partiels Réussir les partiels Pour atteindre L'examen final Donc on va Bien voir Ce que valent Ces questions Je pense que Ça va être Pour les premières Les mêmes Que celles Que je vous ai Déjà montré Dans une précédente vidéo Si vous avez raté Cette vidéo Comme d'habitude Les amis Je vous mets le lien Ou aux suggestions Et pour ne rater Aucune vidéo Vous savez Ce qu'il vous reste A faire Il vous suffit De vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis Si le contenu vous plaît N'hésitez pas A lâcher un gros pouce bleu Vous le savez Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et je vous en remercie également J'en profite Pendant que je suis Sur la chaîne J'ai changé Comme vous l'avez vu Les petites vignettes Depuis hier Je teste des nouveaux Genres de vignettes Pour les vidéos N'hésitez pas A mettre en commentaire Ce que vous en pensez Ça m'intéresse toujours D'avoir votre retour Si vous trouvez ça sympa Ou si vous préférez Les anciennes Moi je les trouve Très sympa C'est pour ça Que j'ai décidé De changer Pour ce nouveau style De vignettes N'hésitez pas A me donner votre avis Encore une fois Ça me fait plaisir D'échanger avec vous Là dessus Et d'avoir votre retour Donc continuons Sur l'event Donc érudit Sans égal Donc on est sur les préliminaires On doit se qualifier Avant le 8 Donc il faut aller vite On a que Si je reprends le calendrier On a que jusqu'à demain encore Pour se qualifier Donc est-ce qu'on a Quelque chose Spécial dans les règles Non Les jours et les érudits Blablabla Ça c'est du blabla Alors on pourrait peut-être Slider Non c'est de l'intro C'est du blabla Condition de participation Il faut avoir au moins Un hôtel niveau 10 Les récompenses 6 questions Il faut répondre A 6 questions correctement Pour se qualifier Et 9 bonnes réponses Donnent droit A un jeton de vie Pour les partiels Vous pouvez obtenir A jusqu'à 3 jetons de vie Par semaine Donc vous l'avez bien compris Un jeton de vie A mon avis C'est pour être repêché Ou on a avoir droit A une mauvaise réponse Donc il ne faut pas vous tromper Et il faut essayer D'avoir 9 bonnes réponses Sur 10 Puisqu'il y a 10 questions Par semaine Ce qui nous permettra D'avoir 3 jetons Vous l'avez compris En tout cas pour les premiers préliminaires Vu qu'ils ont été en retard Pour nous mettre l'event Pour les premiers préliminaires On aura au maximum 2 jetons Aujourd'hui et demain En tout cas Pour les partiels Heure de début Entre 2h30 et midi 30 Il y a 2 sessions de partiels Les samedis à 2h30 Ah il ne faut pas les rater Peuvent choisir de participer A une seule de ces 2 sessions Ah donc déjà Il faut s'inscrire Il ne faut pas rater Il ne faut pas rater les sessions C'est comme Osiris D'accord Répondez correctement A 6 questions Au cours d'un même examen préliminaire Ok Les gouverneurs peuvent entrer Et attendre dans le volet De réponses 5 minutes Avant le début des partiels Donc les partiels C'est comme un examen On est comme en Ligue Osiris Il faut se connecter Ou en tombeau d'Osiris Il faut se connecter à l'heure Il faut venir etc Intéressant Les partiels comportent 15 questions à choix multiples Avec un minuteur Les gouverneurs doivent terminer Leur sélection Deux réponses Dans les temps impartis Une réponse est considérée Comme mauvaise S'il n'est pas choisi La bonne Ok Donc c'est comme un vrai examen Les questions de 1 à 5 Ont un minuteur De 15 secondes De 6 à 10 De 12 secondes Ça devient chaud Et de 11 à 15 De 10 secondes Ok Lorsque vous n'avez plus De jetons de vie à utiliser Une mauvaise réponse Sera l'objet d'une disqualification Après disqualification On reçoit les récompenses Totales Mais on ne pourra pas Recevoir une part De la cagnotte en gemme Donc il y a bien Une cagnotte en gemme Avec les examens préliminaires Les gouverneurs Peuvent gagner Des jetons de vie Utilisables Pour cette semaine Les gouverneurs Blablabla Un jeton par examen Esqu'à 3 Lorsque vous répondez aux questions Une mauvaise réponse S'utilisera automatiquement D'accord La question est considérée Comme réussie D'accord Donc on passe quand même A la suivante Les jetons de vie Pour les partiels S'utilisent Ok Les gouverneurs Qui répondent correctement A 5, 10, 15 questions Au total Gagneront des récompenses Les 10 et 15ème Donnent aussi droit A une récompense d'alliance D'accord Donc on va voir Qui gère Les gouverneurs Qui auront répondu A 15 questions Au total Y compris avec l'aide Des jetons de vie Auront droit A une portion correspondante De l'énorme Cagnotte de gemme Et se qualifieront Pour l'examen final Des rudis Sans égal du mois L'énorme Cagnotte de gemme Donc en fait On a toutes les semaines Une chance Sur chaque partiel Pour se qualifier Pour l'examen du mois Si je comprends bien Donc Et après on peut le refaire Pour regagner encore J'imagine Des gemmes Intéressants Heure de début Le dernier samedi De chaque mois A 14h Pour l'examen final Les gouverneurs N'ont besoin De réussir des partiels Qu'une fois au cours du mois Bon c'est bien Ce qu'on avait présumé Les gouverneurs Peuvent Entrer Et attendre Dans le volet De réponses 5 minutes Avant le début Blablabla Donc c'est une chambre d'attente Tous ceux qui font De la visio Pendant cette période De confinement Connaissent les salles d'attente Les questions à 5 Blablabla On l'a déjà vu Pour l'examen final C'est pareil 10 secondes Lorsque vous répondez A 2 questions Une mauvaise réponse Ce sera blablabla Les gouverneurs Qui répondront correctement A 5 10 questions Blablabla Les gouverneurs Qui répondront aux questions Au total Y compris avec les jetons de vie On aura le droit Une correspondance de la cagnotte de gemme Alors là elle est pas énorme Une par correspondance de la cagnotte de gemme C'est pas une énorme cagnotte de gemme Parce que si on regarde les partiels Regardez C'est l'énorme cagnotte de gemme Allez On va y aller On va tester Voir si on arrive à se qualifier Pour l'instant J'ai pas de jetons de vie Je suis pas qualifié Et je suis pas qualifié Pour l'examen final du mois Donc on va voir ce que ça vaut Est-ce que ça va être minuté Ils ont pas parlé de minuteurs Pour cette période là En tout cas Pour ces préliminaires là Allez On est parti On est bien Donc il y a bien Il n'y a pas de minuteurs Il y a deux coffres en haut Correspond pour six jetons Vous pouvez recevoir un maximum De trois jetons par semaine Ok Donc il faut aller à neuf questions Et il faut trouver la réponse A chaque bonne question Quel est le nom du phénomène Par lequel les organismes Qui sont mieux adaptés à l'environnement Survivent et transmettent Leurs traits à leurs descendants Donc évidemment C'est la sélection naturelle Je dis évidemment Parce que je vais peut-être me tromper Où la plupart des ouragans Se forment-ils Dans le désert Dans les chaînes de montagne En mer ouverte Ou près de la terre ferme Et je prends un risque Mais pour moi C'est en mer ouverte Donc ok On est bon pour le moment Le pays de Galles A officiellement intégré Le royaume de la Grande-Bretagne Lors du règne de quel roi Donc là déjà On est sur une question Un peu plus chaud Si vous n'êtes pas Meilleur Si vous n'êtes pas bon Du moins en histoire Mais heureusement Pour ce genre de question Il y a notre ami Google Donc la réponse Alors on n'aura pas Vous ne pourrez pas utiliser Google Pour les partiels Puisque c'est minuté Comme vous l'avez vu On ne faisait que 12 à 15 secondes Voir 10 secondes A moins d'être extrêmement rapide Ou d'avoir un second device Comme un PC Et prêt à taper sur un clavier Mais il va falloir bombarder Le mieux ça va être D'être deux quand même Mais en tout cas Sachez que le jeu de question N'est pas fixe Déjà je peux demander Une aide à un ami là Mais le jeu de question N'est pas fixe Et tout le monde Enfin tout le monde Il y a un lot de questions Qui vous a tiré au sort Puisque j'ai fait le test Et j'ai vu sur d'autres comptes J'ai jamais eu les mêmes questions Donc pour le moment Je ne suis pas retombé Deux fois sur des questions équivalentes Donc on va mettre Henry VIII Pour le coup Puisque là la réponse C'est Henry VIII Ashoka le Grand Était le roi De quel royaume indien ? Evidemment si vous arrivez A répondre à cette question Sans être vous même D'origine indienne Vous êtes chaud comme la braise En histoire de l'Inde En tout cas C'est les Moria Bien évidemment Bien évidemment Tout le monde le sait Quelle partie du cerveau Était Est-elle Ouais Un peu la tournure Ils auraient pu la faire mieux Est-elle affectée Par l'alcool Le cervelet Le télécéphale Le tronc cérébral Et le thalamus Tout le monde connait Evidemment la réponse Donc là pour le coup Je mettrai Je rigole Personne connait la réponse Je mettrai le cervelet Pour le coup Voilà Question 6 Donc pour l'instant On est à 5 sur 5 L'Iliade épique d'Homère Se penche Voilà des questions A lesquelles on peut répondre L'Iliade épique d'Homère Se penche Sur les événements Survenus Lors de quelle guerre Ou quelle bataille Donc il faut un réflexe Assez simple Homère III Donc guerre de Troie Donc on part sur la guerre de Troie Quand Achille refuse le combat Patrocle met l'armure d'Achille Combat les Troyens et meurent Qui a tué Patrocle ? Attention Patrocle A ne pas confondre avec Patoche Sébastien Patoche Pour les plus cultivés en musique Hector Hector Donc on est bon Qui est le roi du roi du royaume ? Ah une question du jeu Alléluia Qui est le roi du royaume ? Le leader de l'alliance Avec le meilleur classement en puissance ? Non Le gouverneur avec le plus de mise à mort dans le royaume ? Non Le gouverneur avec le meilleur classement en puissance dans le royaume ? Non Le leader de l'alliance Qui conquiert le temple perdu ? Donc voilà Quel commandant était surnommé la dame des merciens ? Alors là par exemple si on se fiait au jeu On pourrait se dire qu'il partirait aller sur Constance ou Ethelfleda Mais si je dis pas de bêtises Quand il est sorti ce commandant précisément Je me rappelle Il s'est peut-être encore dans le jeu Faudrait voir Ingame C'était écrit la dame des merciens Donc c'est assez simple de savoir que c'est Ethelfleda Pour le coup Dans la mythologie grecque à qui Paris le prince de Troie Il kiffe Troie là pour mon jeu de question A-t-il donné une pomme dorée Une pomme dorée avec inscrit dessus A la plus belle des déesses ? Alors là cette question c'est vraiment des fourbes de ouf Parce que c'est la pomme de la discorde Et pour le coup il y avait trois déesses Et elle a été accordée à Aphrodite Évidemment je suis tout aussi cultivé que Google Non évidemment Heureusement Google est là pour nous aider Donc Aphrodite est la bonne réponse pour celle-là Et on a fini avec un score C'est pas mal les récompenses Je pensais pas qu'elles étaient aussi élevées Elles sont très très propres Un accélérateur de 3h Donc on peut se récupérer ça par semaine Plus un accélérateur d'une heure Donc on a 4h toutes les semaines gratuits 4h25 Plus un petit coffre de niveau 3 Et je pense que c'est un coffre de niveau 2 Donc c'est quand même très très propre Là pour le coup ils se sont pas moqués de nous Et j'ai un jeton de vie donc Et j'espère en avoir un deuxième demain Pour pouvoir faire les partiels Vous avez vu les partiels c'est à heure fixe Donc tout comme l'exam final Donc il va falloir se loguer Exactement comme un Osiris Bah voilà écoutez les amis N'hésitez pas à me partager vos questions Dans les commentaires de cette vidéo Le jeu que j'ai eu là était J'en ai fait 3 de jeux C'est le plus dur que j'ai eu pour le moment Donc il est tombé pendant la vidéo C'était assez tendu Heureusement encore une fois On peut avoir de l'assistante On peut demander soit de l'aide à quelqu'un De son alliance ou à un ami Ou tout bonnement regarder sur Google Mais on aura pas cette chance là pour les partiels Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un énorme Un colossal pouce bleu Vous le savez Ça aide énormément le développement de la chaîne Et je vous en remercie On se dirige toujours plus vite Vers les 5000 abonnés Et je vous en remercie vraiment énormément C'est grâce à vous Et si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501